mesdames et messieurs bonjour bonsoir à tous et à tous ici endo sur iva sound studio pour une nouvelle pour un nouveau stream pardon nouveau stream sur the room de cette fois ci hier soir nous étions sur la première édition de the room première et je voudrais rétablir une vérité je me suis trompé sur sur un point hier je vous ai dit qu'il existait trois versions sur pc deux versions sur portable tout à fait vrai réellement elles sont toutes disponibles sur pc directement sur sur steam donc voilà petite chose rectifiée maintenant on va pouvoir commencer ce stream donc sur cette deuxième version de the room deuxième édition c'est parti on va pouvoir plonger dans un nouveau monde d'énigmes hop là hop là et j'ai désactivé les indices cette fois ci hier j'ai été un petit peu embêté parce que j'avais les indices qui popaient et par réflexe je cliquais sur le point d'interrogation là je les ai retirés donc quoi qu'il arrive j'aurais pas d'indice et c'est pas plus mal comme ça alors on a le tutoriel comme d'habitude cliquez pour commencer alors cliquez et déplacer la souris pour garder autour de vous voilà ça on connaît quelques fois sur la note pour la lire cliquez déplacer pour ouvrir la note voilà alors si mes calculs sont bons c'est ici que vous apparaîtrez bienvenue mon ami nous avons beaucoup à partager pour l'instant vous êtes aveugle mais je vous ai laissé de quoi voir puisse votre passage être plus rapide que le mien je dois le cacher dans cette pièce et j'ai confiance en vous pour le retrouver je ne suis pas le seul fantôme de ces lieux d'accord alors on a l'oculaire qui est ici et la lentille est cassée sûrement de ce qui s'est passé hier soir du coup dans notre stream sur le premier the room salut wedios comment va alors cliquez droit pour faire un zoom arrière zoom et davantage en arrière pour voir toute la pièce super cliquez deux fois sur notre table pour explorer hop le cliquez deux fois sur la boîte ronde hop là faites pivoter la serrure hop là et appuyez sur le bouton et on ouvre la boîte un puzzle on dirait que certains objets peuvent être placés hop là et on a une lentille très spéciale on dirait que cette lentille va sur l'oculaire hop là petite pièce de métal je devrais essayer de voir où mettre cette pièce alors il va bien wedios quelque chose a changé chez toi non plus de barbe ou les cheveux oui je me suis rasé et j'ai plus de cheveux c'est vrai ça pousse très très vite chez moi je me suis rasé il ya très peu de temps aussi ça va sûrement là la pièce que pourquoi peut-être pas en fait on va essayer de voir si ça rentre il n'être ici à ok ça va te montrer sur le bord comme ça alors 23 octobre 1883 monsieur rigby il va sans dire que je ne partage pas la confiance de mon collègue en vous si ça ne tenait qu'à moi je m'en je n'engagerais jamais un homme d'un statut et d'une classe si faible la simple pensée d'engager un pire de tombe me retourne l'estomac mais comme aime le dire monsieur de fond de mon faucon la fin justifie les moyens C'est donc à moi de vous expliquer votre infernale mission comme vous le devriez comme vous devriez le savoir vous ne serez payé qu'à votre retour avec l'artefact si vous veniez à décider d'agir autrement je dois vous rappeler que même si l'artefact a une immense valeur il n'en a qu'au sein d'une communauté de chercheurs réduites il n'est pas destiné à finir aux mains de quelques individus sans instruction comme vous je vous prie de ne pas interagir avec l'objet d'une quelconque manière cela pourrait s'avérer plus dangereux que vous ne le croyez objet de grand pouvoir il ne doit pas être manipulé par des esprits inférieurs sympathique En fait c'est juste une petite pièce de métal ici d'accord il y a un décalage images sont pour le cam ah je sais pas comment régler ce souci là par contre si je fais par là qu'est ce qu'on a il y a des trous hop là hop là une étrange sphère en cuivre là basse semble se détacher mais pas avec la main on peut sûrement pouvoir le placer dans quelque chose comme ça par exemple hop là oh un oeil d'accord le code est peut-être caché dans cette dans la pièce je vais retourner sur l'autre lettre ou alors peut-être ou alors peut-être ou alors peut-être immense à leurs grands pouvoirs. Non, il n'y a pas de... On est sur les points cardinaux, donc... Sud-Est, Sud-Ouest-Nord. Un médaillon. Ça a l'air intéressant, je devrais l'observer de plus près. Je me demande si quelque chose ne correspond pas à cette forme. Je me demande si ça va pas, du coup, sur la boîte. Ah, pardon. Hop là. Oula, ça a dû m'en a un petit peu ce soir. Ce soir, ni le jour. Non, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oh, ça rame, là, hein. Ok. D'accord. Je suppose qu'il faut trouver des symboles. D'accord. Hop. Parfait. Flippant ! Hop là. Qu'avons-nous, là ? Ah, c'est parti. Je suppose qu'il va falloir essayer de faire le symbole qui est en bas à droite, là. Ça a l'air de correspondre. Je peux aller tourner, ou pas ? Là. D'accord. Hop là. Ça a du mal, hein. La porte, le retour. Le retour de la porte. Chapitre terminé. Vous avez réussi à sortir de la crypte sain et sauf, mais j'ai peur que ce ne soit que le début de vos épreuves. Passons à la suite. Ok. On se retrouve en pleine mer, maintenant. Dans un bateau. Et on voit pas grand-chose. Donc, on va aller par là. Toujours aucun signe et ma patience s'épuise. Frustré, j'en ai même escaladé le mât de misaine. Une folle entreprise, le brouillard est si épais que je peux à peine voir le pont de puits, le nid de pis. Encore moins le Helena. Quoi qu'il en soit, j'ai donné aux artilières de sortir les canons. En cas de besoin, il est bon de garder les hommes en éveil. Donc, man misaine, nid de pis et canons sous temps. Majuscule, donc je suppose que ça veut dire quelque chose. Hop, donc ça c'était le nid de pis. On voit que ça coulisse. Il manque un truc, je pense. Il manque la barre. Et hop, c'est flippant un peu. Qu'est-ce qui s'est ouvert du coup ? Une clé de forme étrange. Et là, il y a une petite lettre. Une montagne, une tourbière, un palais, un taudis. Pourquoi pas les quartiers d'un galion en mer ? A chaque pas, je me retrouve de l'autre côté du globe aussi facilement que si j'avais tourné le coin de la rue. Suivrez-vous ma route ou tracerez-vous la vôtre ? Si mon expérience a pu vous servir, vous avez dû voir des choses impressionnantes. Je vous laisserai d'autres messages et je vous prie de faire de même afin de savoir si nos routes se sont croisées. Aussi excitant que cela puisse être, quelque chose ne va pas en ce lieu, mais je ne parviens pas à le définir. Il manque un peu de ce sentiment, réalité pragmatique. J'aime parfois pouvoir sentir la chaux et le phare. D'accord. Donc on a une nouvelle clé. Et il s'agirait de savoir où est-ce qu'on peut l'introduire. Ah, il manque un truc là. Ok, il manque un demi rubis, mais ça a déclenché quelque chose. Ok. Journal. 30 semaines en mer et l'équipage s'inquiète du manque de pillage. Même si je ne l'affiche pas, je partage leurs préoccupations. Une lettre de marque pour un corsaire coûte cher et mes investisseurs veulent des résultats. D'après les prisonniers du Son Espicito, le Santa Elena devrait être dans ses os à la sortie de la nouvelle grenade. Simple mousse ne me cherchant rien hormis les tâches du pont, il parlait d'un artefact de grande valeur à bord. Ils ont reçu une place dans mon équipage. Une petite clé. Et là, on a une inscription avec un triangle. Ah, ça ressemble à... D'accord. Je ne peux pas modifier la clé. Mais il y a un lien. Voyons voir ce qu'on a ici. Hop là. Alors attends. En haut à droite, il me faut un triangle plein en bas à droite. Donc en haut à droite, il me faut un triangle plein comme ça. Sur la clé en bas, on a un triangle plein en haut. En bas, on a un triangle plein en haut. Et du coup... Voilà. Ça devrait rentrer du coup. Parfait. Alors, on se rappelle, quand on a des structures comme ça, un peu comme les hologrammes 3D, ou des anciennes cartes Pokémon, on utilise l'oculaire. Je ne sais pas. Hop là. Hop là. Il en reste une. Voilà. Et donc ? Il faudrait faire entrer quelque chose dedans, mais je sais que la clé, ça ne veut pas. Il me manque une sorte d'écrou ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a sur le côté ? Ah ! Un étrange cylindre. Ah ! Il voit ce que je voulais ! Hop là ! Ok, on dirait une carte. Nous n'avons pas mis longtemps pour le retrouver. Après 2 miles vers le nord, le long des courants, nous avons réduit son avance. A l'approche du continent, nous avons pris à l'ouest sur 2 miles pour lui couper la route. Sans signe d'aile, nous avons mis cap au sud sur 3 miles pour la retrouver. Elle était en vue, mais elle coupa par le cap avant que nous puissions l'intercepter. Nous devons maintenant attendre la marée. Donc je suppose qu'il faut retracer... Alors, 2 miles vers le nord, 2 miles vers l'ouest, 3 miles vers le sud. Même les éléments sont contre nous. Passer le cap nous demanda de tracer 4 miles plein ouest. Et bientôt, ces maves furent en vue à 4 miles au nord de notre position. Se voyant acculer à la bifurka à l'ouest sur 2 miles dans un banc de brume. Si le brouillard se lève, nous devrions pouvoir la rattraper à cause de sa charge supérieure. Alors, on a dit quoi ? On a dit 4 miles... Bah... Je ne vais pas cliquer. C'est le cas, nous avons tracé 4 miles plein ouest. Il y a un truc là. Ah d'accord. Il faut faire remonter le trou. Comme ça. Ah d'accord. Du coup, je me suis planté. Tac. Voilà. Alors, on a dit 4 miles plein ouest. 1, 2, 3, 4. Et bientôt, ces maves furent en vue à 4 miles au nord. 1, 2, 3, 4. Se voyant acculer à la bifurka à l'ouest sur 2 miles. 1, 2. Ah, je crois qu'elle est brillante. Oui. Elle est à nous. Le brouillard s'est levé peu avant midi, mais elle était là, à 6 miles au sud. Rapidement, nous étions sur elle et elle prit la fuite à l'est sur 2 miles. Retournant vers le cap, elle n'est désormais qu'à 1 miles au nord. Elle n'attendra jamais le cap cette fois. Ok. Oh, je pilote. Je pense qu'il faut d'abord... 6 miles au sud. Ah, non. Non, il faut d'abord faire ça. Je suppose qu'on dirait une rose des ondes, donc je suppose qu'il faut trouver votre partie. Voilà. Je tourne, je tourne, je tourne. Je tourne, je tourne, je tourne. Allez, allez. Nickel. Alors, 6 miles au sud 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 miles à l'est 1, 2 1 miles au nord Parfait Une figurine de proue peinte C'est bon, ici c'est une figurine de proue On sait où est-ce que ça va aller Figurine de proue Tac, là La fameuse barre qu'on utilisait qui manquait tout à l'heure Donc du coup, elle va aller Là Et on va tourner S, R, S, L, R, L Ah, non, il faut justement rebouger Il faut trouver les bonnes lettres Je peux tout ça avoir un rapport avec ça Rose Le fameux petit diamant qui nous manquait Une pierre Accès à une nouvelle table du coup Un poids Et là, on a une lettre Il y en a une deuxième, je crois, j'ai vu C'est la tendance naturelle de ce monde Que de se déformer de manière de plus en plus élaborée Comme les spirales d'un vortex à la fois schéma et système Il semble que chaque pièce fasse partie d'un plus grand ensemble Vous devez ajuster la pièce pour trouver le glyphe Et ajouter ce glyphe pour découvrir la porte Tout doit être aligné Mais dans quel dessin suis-je l'explorateur, le prisonnier ou le rat dans un labyrinthe ? Le Santa Elena se disloqua sur les rochers à 18h Il se soulevait comme si son fond était déchiré Et commença à prendre l'eau à une vitesse alarmante Seulement, il n'y avait pas de rochers Nous avons approché autant que possible pour aider les survivants Mais un seul homme parvint à s'échapper du naufrage Une sorte d'érudit Une épave humaine ou regard fou L'étude de haillons en sang Il m'a mené à propos d'une sculpture soi-disant de valeur Au pouvoir inimaginable Qui l'a grippé du poing Notre récompense ne semble pas avoir disparu avec Elena Je la concerne dans mes quartiers par sécurité Alors, voyons voir c'est quoi cette boîte On dirait une balance, mais je ne peux rien mettre dessus Ah si Il ne manque un truc qu'on dirait Ok, un petit disque Qui va sûrement Ici du coup, on tourne Et hop là Un poing Et un petit disque Oh, ça va être un truc en chaîne ça Hop là Hop là Encore un poing Ah, il est bizarre Là, il y a un truc Voilà Donc c'est ce qui va là Oh mais là, je n'ai pas le disque par contre Bon, je veux bien Mais je n'ai pas le disque les gars Comment je fais Ça, je ne peux pas les glisser Je ne peux pas reprendre les poids Ah, il y a un truc là Il y a un truc à bouger là Mais Ça me fait penser à la toute première partie De la session d'hier soir Il y avait des trucs comme ça Pour que ça fasse tourner Pour que ça fasse tourner ces choses là Mais Quel mécanisme c'est que c'est relié Que ça, je ne peux pas Est-ce qu'il y a encore des trucs là-dessus Ok Ah, c'est là Comme ça Comme ça Comme ça Et Comme ça Est-ce qu'on est bon ? On est bon Nickel Ok Alors Là Il y a des bouts qui sont biseautés Donc ça veut dire que Ici, il faut d'abord mettre celui-là Et après Celui-là Ensuite celui-là Et celui-là Un poids Donc Il n'est pas de la forme qui correspond Donc Hop là Il me manque encore un disque Ah Il est là Bien caché Même délire Sauf que là Ce qui rentre ici Ça sera forcément celle-là Mais elle n'est pas dans le bon sens Donc du coup Tac 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 Et tac Et tac Easy Un poids Hop là Comme ça comprends Sous-tit Et Donc C'est bizarre Il y a Il y a Il y a Sans C'est bon Pour Pour Night Mil P Alors, une encre, c'est quoi ? Un ressort d'horloge en métal. Là, il y a un truc à rentrer dedans, et là, ça ne fait rien. On va poser l'encre, du coup, sur le bateau. Est-ce que ce ne serait pas ça qui est allé là ? Eh ben si. Il est tout en métal, du coup, c'est sûrement ce qui va sur la boîte. Il n'y a plus rien. une clé ok donc je suppose qu'il va falloir mettre ça ici ça ne rend pas le chronomètre, ça doit manquer quelque chose dans le tout ah ça ça doit sûrement aller quelque part toujours pas j'étais persuadé que c'était le ressort qu'il fallait m'inquiéter pas mais... ... 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 C'est lui-là. Parfait. Ah, c'est une porte bien particulière. Chapitre terminé. Vous avez réussi à naviguer à travers les secrets du navire, mais le calza ne va en devenir que plus éprouvant. Hum-hum. Ensuite. Alors. On ne voit rien dedans. Bonjour. Ah, tiens. Une barre en métal. C'est flippant. Ok. On est sur un truc un peu plus temple. Un cas ou Aztec, quelque chose comme ça, Amérique latine. Avec une boîte ici présente et un petit mot. Une autre pièce, une autre porte, une autre pièce. Où vous êtes aussi perdu que moi, où vous m'avez abandonné. Une autre pièce, une autre porte. Sans la faim qui tiraille, ni le repos bienvenu du sommeil. Une autre porte, une autre pièce. Je note le compte, mais je ne peux plus compter les marques. Je compte les pages. Écrire préserve ma raison. C'est ce que je me dis. Je ne mérite pas de t'en faire. Une tour en or. Ah, ok. C'est bizarre, je ne peux pas bouger. Donc, ce n'est pas pour maintenant. Ici. Ok, je fais un peu au hasard, mais ce n'est pas grave. Un petit jeton. Ah, il y a un truc. Donc, ok, j'ai retenu. Mais je dois mettre ça où ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Là, on a un coffre. Il manque la moitié d'un truc, mais ça ne rentre pas ce que j'ai. Ce n'est pas grave, mais ça ne rentre pas ce que j'ai brûlé. D'accord. Il y a un truc là. Une petite poignée en bois. Je me demande si... Il est où ? Bingo. Ah, ok. Tac. Tac, tac, tac. 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 Ah, ok. Voilà. Une gâchette. Là, il y a une arme. Ok. Mais je n'ai pas de flèche et on dirait qu'il n'y a pas de corde. Pas de douche. Pas de douche. Chaque. Pas de douche. Tiens dünyada, tu ne'as rappelé. Pas de douche. Pas de douche. Pas de douches, les fatales de dioxide. Pas de douche. Pas de douche souvertime. Pas de douche. Pas de douche ou pour je te déduquer la tonneur derrière. wy看看 ce n'III��其實. Ah, il y a un truc là. Ah, j'ai l'impression que je ne vois pas très bien avec le reflet du jouant, mais... Ah, un bout de ficelle. Je suppose que ça va là-dessus, bingo, un carreau d'un palette, un carreau d'un de la peau. Ah, je ne sais pas trop de ficelle. Ah, zut. Bingo. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Oh. Très bien. Simplement, il y a un mécanisme mis et cassé. Et là... Un peuple puissant écrasé par ses envahisseurs sauvages et leur maladie. Ils consultent leurs prêtresses à propos de la volonté des dieux, mais le jaguar et le serpent à plumes restent quoi ? Le cristal de nos mères anciennes est invoqué. Et je désire leur parler. D'accord. Qu'avons-nous ici ? Qu'avons-nous ici ? Ok. Du coup, là, il ne faut absolument pas que je me fasse toucher par le jeton de tête de mort, mais que je bet le mien, du coup, ici, je suppose. Deuxièm-nous. Ah, c'est une douleur qui monte. C'est bon. Petite clé, sauf que celle-là, je sais très bien où elle va, elle va sur le coffre, tac et tac. Un gros bloc de pierre, je vais voir si c'est la partie du mécanisme. Ah, d'accord, ça va casser le truc. Donc, c'est long. Casser un morceau de verre. Ok, il y a une colonisation à trouver. Il y a des trucs là. Il doit être rouge. Rien qui me saute aux yeux pour l'instant. On va retourner dans le coffre, c'est-à-dire qu'il n'a pas oublié un truc. Rien du tout ici. Rien. 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 Letître. Rien. Rien. j'ai des trucs sur la tour on peut faire au talent ah ça a grandement changé et du coup je suppose que la tour en noir pas ici d'accord un vieux poignard décoré il manque une pierre il manque un mécanisme ça ça coulisse ok bizarre que là du coup ça fait beaucoup plus ambiance Moyen-Orient la musique s'emballe ok si j'en je suis sérieux je suis terminé ici ça tombe bien il faut y aller il faut y aller il va falloir retourner sur la sur la boîte comme ça mais en or mais j'ai pas retenu les symboles c'est de la paille donc voilà c'est ça le thé il est 2G c'est bien j'ai d'ailleurs à peu près un morceau de silex parfait je vois des vies passées des vies futures des vies impossibles cool tac ok ok il y a des sacs avec des filles à mon avis zut ah si je l'ai eu je suis aveugle comme un comme mon reflet nos deux nos yeux ne vivent pas là cette voie ne mène pas au salut ce chemin n'est pas le n'est pas pour les biens je dois les entendre les entendre éloignés ok je sais où ça va ça va dans le coffre zut c'est un bout de métal à orifice trier au centre ok je sais ça va sur tu crois qu'on boite là l'adoré parfait ok ok Il va falloir faire en sorte que les traits rouges soient tous alignés je suppose ça va être là ça y est maintenant il faut aligner quelque chose voilà oh mon dieu hello un crâne humain il y a deux trous ici et en tout cas il y a quelque chose à l'intérieur les deux trous on est ça pourrait aller là ah bah ça va être la fin de chapitre ça veut dire fin de chapitre plus ça va plus c'est compliqué là non je l'ai raté là la porte creepy creepy ooooh yam yam chapitre terminé vous vous êtes bien débrouillé dans le temple puisse votre chance continuer face à la folie que les murs de ces chambres obscures provoquent ok ce que je vous propose de faire c'est que ça va venir de stream là je vais faire une petite pause à mon avis c'est pas encore fini il y aura encore plusieurs salles donc ce que je vous propose c'est qu'on fasse une mini pause de 10-15 minutes et puis on vient juste après allez à tout de suite hop nous revoici de retour hop là alors maintenant on est dans cette nouvelle pièce dans laquelle on vient tout juste d'arriver on est vraiment sur une pièce type ouais époque moderne année 30 quelque chose comme ça sûrement année 20 peut-être peut-être beaucoup plus ancien puisque les lettres datent de 1880 quelque chose comme ça quand je vois l'appareil photo comme ça c'est ce que ça me parle en fait ok alors voyons voir ce qu'on a on a une lettre ici et ben voilà 83 Bailey & Sons the lawyer to the shipping trade donc avocat du commerce par bateau en gros 5 mars 1904 1883 mademoiselle margaret cox je vais vous écrire pour la dernière fois avant de lancer les procédures dont je vous ai déjà parlé depuis la disparition de mon frère vous vous êtes agrippé à ma mère telle une sangsue pour son bien la discrétion s'impose mais vous n'êtes pas mais vous n'êtes pour moi qu'une arnaqueuse et je jure de révéler vos agissements au grand jour si vous m'y forcez laissez-la en paix où les journaux auront une histoire à publier Robert Bailey un viseur temple navire temps 0 morse maison science étoile il doit manquer quelque chose sur ce bouton d'accord on a vu qu'il y avait une autre lettre par terre Mackie Cox 17 Franklin Court London E7 à l'attention de Simon Grayson alias le grand canne que devenez-vous je sais lorsque vous mentez je suis la seule que vous n'avez jamais dupé plus dupé je sais que vous l'avez avez-vous commencé à jouer sans moi cela m'a l'air très intéressant ce journaliste ne me laissera pas en paix mais vous me le devez une faveur port ok port c'est gentil depuis quand pouvez-vous résister à faire le spectacle nous serons des pionniers je serai au lion à 9h vous y serez je vous connais Max il y a un truc là un 5 ou un V si vous lisez ceci alors mon laban n'aura pas été vain au moins notre promesse me refaire un but si j'étais maudit de vous avoir piégé ici je vous offre maintenant ma rédemption je détiens enfin la clé le secret de ce monde des mondes ce lieu des lieux infinis avec avec vous pourrez lever le voile voir derrière le rideau nous n'avons pas à prendre le chemin offert un bout d'échevel d'une vieille photo ok il en manque une là du coup je pense qu'il y a sûrement une indication quelque part pour me dire ce que je dois une clé une petite clé qui a l'air de pouvoir bouger oui 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 on va bien voir ce qu'on peut en faire une petite poignée en métal une petite poignée en métal ok très bien flippant là il y a un truc je suppose que ça peut être très bien cette clé comment est la serrure mais reviens là toi oui je vous l'allais n'est pas d'activion je vous l'allais n'est pas d'activion C'est parti ! Ok, il y a un rapport avec les chiffres ici. Il y a un 5. Ah, il y a un truc qui va là. Euh, droit à gauche, complètement droit. Et à droite, il fallait qu'il y ait un petit truc comme ça, je crois. Non, c'est l'inverse. Comment ça le bouddhaki ne convient pas ? Donc, ça devrait rentrer. Hum, étrange. Infinité. Ah, là, il y a un 2. Un 2, un 5. On va essayer de faire 5. 2, un. En tout cas, 5, 2. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Une ampoule. Je crois qu'elle va sur l'appareil photo. Ah, d'accord. Maintenant, c'est un pouvoir à rentrer. Donc, du coup... Donc, du coup... ... ... ... ... ... ... ... ... Cosmos. Il va sûrement se retrouver sur le milieu de cette table. ... 0, mort, étoile. Du coup, étoile, ici. Très bien. Alors... ... ... ... Il faut mettre 3 cartes mais je ne sais pas lesquelles. Il y avait la machine à écrire après. Comment il fonctionne ? Alors ? Ah, je n'arrive pas à reprendre le truc. C'est bizarre. C'est bizarre. Il y a un truc là. Ah bah, notre photo va là, d'accord. Comment j'ouvre cette chose ? Ça ne rentre pas dedans. Il y a toujours ce trou là. Bon, ici. C'était comme ça. Non, ce n'est pas adapté au verrou. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être encore quelque chose à faire avec ça. Non. C'est bon. Il y a toujours ces boutons là aussi. Je ne sais pas lesquels descendre ni lesquels monter. Si je descends tous. Je ne peux pas bouger. Je ne peux pas bouger. C'est pas possible. C'est du Ouija. En parlant de quoi ? De la machine à écrire ? Ah mais pourquoi ça ne veut plus ? Je dois rater un truc, c'est pas possible. 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 C'est bizarre. C'est bizarre. Bon, allez. C'est un 10 hein. Parce que bon. Là, je suis perdu. Je me demande s'il y a autre chose que je peux ouvrir avec cette clé. Bah oui, je sais bien. Il manque un truc à cette machine à écrire. Bah je sais bien que je peux ouvrir un truc avec cette... Mais ça veut pas. Le goût de la clé n'est pas adapté au virou. Non. C'est ce que je voulais faire. Bah attendez. T'es pas droit. Ah bah voilà. Justement que t'es pas droit. Ah, ok. Euh... On bouge des trucs. Hop, 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 hop. Ici, du coup. Tac, 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 tac. Un symbole de métal. Ça va sûrement ici, du coup. Et j'ai un long levé de métal. Ok, donc ça c'est pour la machine à écrire. Ok. Ok, donc on va écrire. Un. Phi. Ou. T. Do. Sais-tu ça ? Oui. Tout a commencé à la maison. Observant les étoiles. Il y attend à découvrir. Et. Si. Peu. De. Temps. Euh... Je suppose que c'est en rapport avec les cartes de tarot. La maison. Les étoiles. Et le temps. Alors. Maison. Étoiles. Et temps. Yes. Voyage. Du coup maintenant je suppose qu'il faut retourner sur. Cette chose là. Et on écrit. Voyage. 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 Hop là. Hop là. D'innombrables navires. Nous. Nous. Mener. Triomphant. A. Des. Temples. Cachés. Et. C'est à la. Maison. Que vous. Vous. Avez. Prouver. Votre. Superficialité. Alors. Navires. Temples. Et maisons. Navires. Temples. Et. Et. Maisons. Oh. Ça s'excite là. Ah oui. Vénère. Illimité. C'est. C'est. Ce que je voulais faire. Tac. Sous ses étoiles étrangères. Je ne côtoie que la mort et la science me sauve. Je ne côtoie pas. 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 On avait dit quoi ? Etoile étrangère, blablabla, mort et science. C'est de plus en plus vénère. Espoir. Un peu de gaieté ça y est. On dirait que tu fais une dictée ouba ouba. C'est exactement ça. On a dit espoir. Espoir, espoir, espoir. Espoir, espoir. Le zéro m'a offert le temps de travail d'une douzaine de vies. A présent, la mort revient réclamer son dû. Zéro temps mort. Non, je n'ai pas le zéro. Bon, mort ici et temps ici, mais je n'ai pas le zéro. Là, ça m'inquiète parce que j'ai vraiment tout fait. Ah, aujourd'hui, je n'aurais pas du... Une petite cloche. Oh, il y a de bizarre cette cloche. Le bâton d'une cloche. Il y a encore un truc là. Ça va là. Une molette de cuivre. Où est-ce qu'on avait besoin d'une molette de cuivre ? Ça ne me dit rien du tout. Non. Attends. Un à deux-cepter. Mettez une molette de cuivre. Molette de cuivre. Non. Ça doit être sur l'appareil photo. Non, je n'ai pas l'indice. Ne clique pas, ne cède pas la dotation. Sur le meuble qu'elle a là. Non. 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 Où est-ce qu'il peut bien aller cette noix? Elle peut bien aller, cette noix de cuivre. Ah, je ne vous ai pas dit, bien sûr, vous êtes tout à fait autorisé à m'aider, si vous avez des idées. Molette de cuivre. Je vous écris un petit mot. Bon. Il y a quelque chose dans l'armoire vitrée, comment puis-je le dérouiller ? J'aimerais bien le savoir, ça. On boit dessus. Ah, ok. Il y a une serrure. Ah, mais je ne peux pas ouvrir ça, là, par contre. Une assez décorative, on va juste en dessous. Et je suppose qu'il faut, du coup, tout remettre dans le bon sens. Il n'y a que celle du milieu, du coup, qui ne bouge pas. Ok. Cannes. Yes, we can. Il faut que j'écrive quand même. Je suis le seuil. Ah. Pourquoi ça se remet à chaque fois ? Ah, d'accord. Voilà. Car de terreau du zéro. Je suis un trou, là, celui-là. Hop, là. Et zébrime. Ah, d'accord. Il y a tout qui tombe. Il y a tout qui part en l'air, aussi. D'accord. Ah. Tac. Et tac. Ah, il ne va pas très bien. Ah non, il ne va pas très bien. Il ne va pas bien du tout, le monsieur. Bonjour. Un petit mot. Maintenant, vous voyez la vérité. Le temps en ce lieu est différent de l'extérieur. Une heure, un jour, un siècle. Qui peut le dire ? Quel dommage. J'ai dû attendre ici pour vous voir à la dernière étape de votre voyage. Tout est une question de préparation. Tenez, utilisez-le pour trouver notre pièce. Merci. Je ne peux pas le prendre, ça ? Ah, si. Oh. Une clé. Jolie clé. Qui va ici, du coup. Voilà. C'est bizarre, ça n'a pas la même forme que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était vraiment beaucoup plus rouge et beaucoup plus cristallin. Là, ça fait beaucoup plus liquide. Ok, une dark. Chapitre terminé. Vous m'invitez des félicitations. Même après les étranges éléments de la science, vos facultés sont toujours intactes. Continuez. Euh, d'accord. Ouh là là. Ok, flippant. On va remonter très vite, très vite. Je ne bouge pas là. Dans l'autre sens. Oui, dans l'autre sens. On remonte très, très vite. On se barre de là. Il y avait un truc chelou dans nous. Allez, allez. Hop là. On dirait un vieux laboratoire désaffecté. Un peu comme dans les films d'horreur. Ah bah, c'était court celui-là, dis donc. Même les plus courts voyages peuvent traverser de grandes distances. Et après cette traversée, vous êtes prêts pour l'étape finale. Que la chambre vous accompagne. Ok, donc c'est la dernière pièce. Dernière pièce, les amis. Oui, c'est clairement là. Oh bah tiens, une du lima. Donc oui, ça fait labo. D'accord. Qu'est-ce qu'on a là ? Il manque un truc ici. Il manque un truc à mettre ici aussi. C'est bizarre qu'il y avait des numéros là. Un, deux et trois du coup, je suppose. Ah, d'accord. Un tournevis. Sujet bêta 4. Ratus ratus. Nécrose du sujet clairement arrêté par l'injection pré-mortem du sérum numéro 5. Restauration temporaire, je suppose. Des réflexes musculaires. Observez ces stimulations électriques. Post-mortem d'amplitude de 75 à 85 mA. Je ne peux pas cliquer sur le livre. Je ne peux pas ouvrir ça. Ok, on passe à la suite. Est-ce qu'on a besoin de déboulonner quelque chose par là ? Sujet alpha 17. L'amplina orata. Du coup, ce sont des vrais noms d'animaux, je suppose. Les premiers, c'était le rat, du coup. L'amplina orata, je ne sais pas ce que c'est, mais ça a un rapport avec l'or, je suppose. Parce que l'or en l'intensité orus, A-U-R-U-S. Mais l'amplina, ça ne dit rien. Sujet sans réaction à l'injection post-mortem du sérum numéro 4. Plus stimulation électrique de 10 à 100 mA. Dégradation considérable, corps avec ampère sup. Conclusion coléoptère inappropriée pour poursuivre l'étude. Ah, c'est un coléoptère. Ok. Non, pourquoi je fais ça ? Ok, du coup, ce plan de travail est intéressant. Je sais qu'il faut être là. Ah, ça va être là. J'aime pas trop ce qu'il y a dedans, là. Une boîte en bois. Il y a une combinaison à trouver. Deux vagues, un S barré. Pardon. Du coup, deux vagues, un S barré et deux barres. Ah, c'est ça que je vais faire. Tac. Je suppose qu'il faut trouver les équivalents. Qui doit se trouver les pâles, je suppose. Voilà. Non, pas d'indice. Il manque quelque chose ici. Ça ne serait pas sur la boîte, des fois. Rien. Je me mentis. Il y a ces symboles-là, donc... Ah, c'est tournoi comme ça. Ok, alors, on a dit deux vagues, S barré et double barre. Alors, deux vagues, c'est un 1. S barré, ici, c'est un 7. Donc, 17. 173. Oh mon mon, ça suffit. 173. Une batterie. Je pense qu'elle va juste ici. Tac. Super. Et on décharge. Ok, du coup, je prends que je viens de charger la batterie. Ce qui fait que, du coup, maintenant, je vais pouvoir utiliser des trucs électriques, je suppose. Rien ici, en tout cas. Ici, peut-être. Oui. Ah, cool. Nickel. Je suppose qu'il faut le faire se réfléchir sur quelque chose en particulier, comme ceci, par exemple. Nickel. D'accord. Une poignée en forme d'étoile. Pas du tout envahissante, hein. Du bonjour. Alors, une poignée en forme d'étoile. Ça va être peut-être là, non ? Non. Oli, voilà, pose-toi. Alors, peut-être que la poignée va par ici. Oui, ah là là. Ok, deux. Un rouleau d'images, je sais où ça va. Et une lettre. Ça suffit, hein, mademoiselle, là ? Cher professeur de Montfaucon, je ne doute pas de votre altruisme, cependant, l'état de votre soeur n'est pas amélioré par son confinement continu sur votre propriété. Je vous supplie de renvoyer madame Lucie au sanatorium aussitôt que possible. Fincèrement votre docteur Beckett. Oli, ça suffit. Ça va ? Là, il y a un truc. Bon, allez, hop, 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 psss. Allez. Voilà. Ah, d'accord, j'ai compris. J'ai saisi le truc. Hop là. Tac. Tiroir numéro 1, du coup. Je tire. Et voilà. Et attention. Ah, pardon. Ah. Hop là, des insectes meugres. Sujet E.H. Appendice supérieur droit coupé au ligament glénouméral. Nécrose sujet arrêté via injection pré-mortem de sérum numéro 5 et injection post-mortem de sérum numéro 4. Reflexe musculaire, par exemple, parfait. Observer si stimulé électrique entre à 77,75 mA. Zut. Ce que je voulais faire. Ah, il y a un truc là. Donc. Et donc, une grande manivelle. Attendez, du coup. Est-ce qu'on a l'Anclina orata ? Non. On a la cétonia orata. C'est assez étoine dorée. Très joli insecte. Très très mal de le dessiner ici, mais très joli insecte. Alors. Tac. Ah, il faut mettre la batterie. Eh ben, on va récupérer la batterie. Je ne peux pas la... Non, je ne peux pas. Je laisse. Très bien, je laisse. Ok, ça va là. Et on tourne. Qu'est-ce qu'il fallait le faire ? Je suppose qu'il faut le laisser dans le trou, comme ça. Là, il va me falloir une clé, ça veut dire. Vraiment, est-ce que du coup, il y a un miroir dessus ? Ah, ok. Et là, on tourne. Hop. Tac, et tac. Euh, ici. Très bien. Une deuxième batterie. Et un grand scarabée rhinocéros. Un morceau de plaque cassée. Elle, viscère cardiaque. Nécro... Elle, comme Lucie. D'accord. Nécrose arrêtée complètement. Opération manuelle à 77,75 mAh. Fac similée de vie restaurée. Et seulement à proximité du zéro brut. Aucune autre piste. Aucune marche arrière. Chère Lucie, pardonnez-moi. Je n'y suis pas arrivé à temps. D'accord. Donc, elle est décédée. Triste Lucie. Non, pas ici. Il faut d'abord charger la batterie. On charge la batterie. On tourne dans le vide. J'ai dit qu'on tourne. On tourne dans le vide, vide, vide. Hop là. Et on décharge. Ok. Ça pète. Hop là. Un fusible grillé. Je vais l'enlever. Ah. Donc, il faut trouver un autre fusible. Du coup, ça n'a pas marché. Chiant. En attendant, je suppose qu'il faut mettre... Tout le monde dans la bonne... Un insecte. Hop là. Où va être ce fusible ? Je sens que là, j'ai une plaque. Un morceau de plaque cassée. Non, je ne veux pas regarder l'indice. Ah, attends, je le sais où il y a. Je le sais où il y a la plaque cassée. Elle va là. Ah, bah voilà. Un fusible, il semble intact. Tac. Hop. Hop là. Et on décharge. Et on décharge. Hop là. D'accord. Et si je mets deux trucs avec ? Ah, oula. Un coup de clippant. Ok. Deux V et un O barré. Et un Pélier Scarabée, un Coléopter vert. Très bien. Il en manque deux. Par contre, du coup, là, on a... Certains... Un truc, des symboles, mais on ne sait pas où les mettre. Si j'utilise ça. Alors, deux V, c'est un 6. Et le 0 barré, un 0, ce qui fait 60. Où est-ce que je peux utiliser des chiffres ? ... C'est ça. ... 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